Et c'est parti, salut tuttube ! Nouvelle campagne, euh... Orion. Orion parce que le choix de la démocratie comme d'habitude et comme j'avais dit aux gens pour qui voter et bien ils ont été tout à fait euh... ils ont été de bons citoyens de la Chaos Corp, d'excellents stagiaires donc félicitations la démocratie ça fait plaisir de savoir qu'on peut toujours compter dessus euh... on va se faire une campagne Orion, alors j'avais dit les elfes sylvains ils sont devenus full craqués hein, pour rappel les elfes sylvains maintenant euh... surtout Orion, à chaque fois qu'ils déclarent une guerre, leurs troupes coûtent moins cher et Orion c'est encore pire enfin par rapport aux autres, c'est deux fois plus la... la... c'est deux fois plus rapide la... euh... la dégressivité du coup euh... des unités donc on peut se retrouver très facilement avec des armées gratuites et c'est une faction complètement complètement folle. En termes de mods je suis resté très proche des mods de la campagne de Skarsnik donc évidemment qu'on reste sur le tabletop caps avec le submod qui va permettre euh... d'avoir des spécificités pour les seigneurs légendaires. Alors Orion lui c'est Wild Riders can be recruited to army for one special instead of two donc un point de spécial pour euh... les cavaliers sauvages euh... plutôt que deux ouais ! sachant que c'est pas une mauvaise cavalerie du tout c'est très rapide, ça tape fort euh... donc un point de spécial plutôt que deux, ça veut dire qu'on peut en mettre beaucoup avec lui et en plus Orion il les buff assez bien donc c'est sympatoche euh... et on va partir en mode full défi légendaire très difficile activer les scénarios de fin de partie on va faire la difficulté à fond pas de compte à rebours là euh... autoriser la la diplomatie ouais parce que bon quand même c'est le bordel crise ultime bon on y va en mode gros défi parce que c'est vrai que Elf Sylvain si on fait pas ça Elf Sylvain c'est quand même euh... voilà quoi alors j'ai laissé les mods alors attention c'est là que ça devient rigolo j'ai laissé les mods pour que les batailles rapportent moins d'argent mais de toute façon Elf Sylvain quand il pille une ville c'est complètement débile et euh... ça le mod ne le touche pas donc il y a ça non les héros alors c'est là que je trouve que ça va être rigolo dans cette campagne les héros peuvent monter au niveau 50 enfin les héros, les seigneurs tout le monde peut monter au niveau 50 mais en dehors d'Orion tout le monde peut mourir même au niveau 50 donc quand on sait la surpuissance d'un personnage seigneur ou héros au niveau 50 et l'impact qu'ils ont sur une bataille non tout ce qui est légendaire ne peut pas mourir donc euh... si je confédère Durtu il peut pas mourir non plus euh... Ariel je crois pas qu'elle puisse mourir non plus parce que c'est un personnage légendaire donc elle est épargnée aussi mais tout ce qui est seigneurs et héros normaux sont périssables donc vu l'importance qu'ont les personnages et les seigneurs de niveau 50 dans une bataille il est évident que ça va être un paramètre à gérer correctement parce que envoyer mes armées avec les meilleurs personnages et les meilleurs seigneurs dedans et être imprudent avec ça veut dire potentiellement s'en priver pour la suite de l'aventure CORRUPTION niveau et oui un autre mode que j'ai ajouté par rapport à la campagne de Scarsnik euh... que j'ai laissé pardon par rapport à la campagne de Scarsnik alors que là je partais du principe que c'était parce qu'ils étaient limités au niveau 20 mais ils vont pexer plus lentement parce que je trouve qu'on atteint trop vite le niveau 50 donc un personnage de niveau 50 sera difficile à obtenir et facile à perdre bonne chance à tous alors là ça promet ça promet mais j'aime bien le fait que les personnages puissent mourir même des personnages de niveau élevé parce que ça nous oblige à faire gaffe quoi on va devoir mettre les seigneurs les plus inexpérimentés je suis désolé quand on rentre dans une entreprise on commence par faire des photocopies donc ceux qui sont de niveau 10 et ben ils vont se coûter c'est les armées qu'on envoie en avant-garde et quand il y a des endroits un petit peu plus safe ou des trucs où on veut un renfort un peu solide tu fais venir les patrons tu fais venir le boss mais avec son escorte quoi avec les avocats directement et quand t'es arrivé à tomber un seigneur méga fort au prix de ton armée c'est jouissif exactement parce que oui évidemment c'est valable pour l'intelligence artificielle et pour moi donc quand je tomberai sur des factions des armées adverses avec full personnage niveau 50 réussir à les détruire ben ce sera ah je ne les reverrai plus quoi donc voilà ça me paraît assez intéressant de faire évoluer le petit modpack chaos corp vers ça alors euh elfe sylvain oh ça fait longtemps donc le soin des forêts oui accomplir le rituel je ne peux pas il y a la téléportation en téléportation on va pas on va pas s'en tracasser pour le moment alors on va se retrouver avec oh invasion naine skeven peau verte il faut que je les tue alors par contre je pense que il est évident que vu les invasions et compagnie ceux que je ne veux surtout pas fâcher et rester à tout prix amis avec eux c'est les bretoniens l'empire ah oui il y a des vampires pas loin aussi en bretonie ouais donc les bretoniens il faut les aider entraînement ouais c'est pas ouf est-ce que je le laisse à l'intérieur ou alors bon avec le niveau 50 c'est vrai que là on va pouvoir on va pouvoir bénéficier des arbres de compétence à fond on va avoir des persos surpuissants mais le fait qu'ils soient qu'ils puissent mourir et avec tabletop caps ça rééquilibre bien le fait qu'ils soient surpuissants en fait tout en les rendant plus intéressants parce que plus précieux enfin il y a quand même ça déplacement impossible et résistance au projectile moins 20% c'est quand même très très fort dans une armée la flèche de Kurnus pour pouvoir sniper les bretos par pitié on va signer un traité de paix vite fait alors pour l'instant je suis à quoi plus 1500 attend 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 je peux pas leur proposer de rejoindre une guerre ah bah non ils sont en guerre qu'avec moi et moi je suis en guerre contre qui bah juste juste par avant oh écoute moi même j'ai pas envie moi donc pour rappel pour ceux qui connaissent pas les elfes sylvains on va devoir soigner les forêts et pour ça il faut que autour d'une forêt donc là par exemple une forêt elfes sylvains le chêne des âges c'en est une toutes les régions qui sont autour doivent être protégées ou au moins défendues lorsque les régions autour donc vous voyez c'est indiqué par ce petit symbole ici là lorsque les régions sont neutres c'est à dire c'est pas un allié c'est pas un ennemi c'est comme ça donc c'est comment c'est neutre c'est 0 donc on voit ici château de Gasconi château de Gasconi on voit entre parenthèses 0 donc ça n'a pas d'effet si c'est tenu par un ennemi c'est moins 1 donc là on voit paravons et quenelle c'est moins 1 et si c'est un allié ou à soi même c'est plus 1 donc là Karak Asgaraz c'est plus 1 Karak Asgaraz ah oui les ruines les ruines c'est plus 1 aussi si c'est à personne c'est à la nature merci Nomor pour les 4 mois et Rehabo merci beaucoup donc Isoquet une fois que donc tout ça ça me donne des points si les points augmentent suffisamment on va pouvoir faire progresser le chêne des âges ah non c'est le rituel c'est ça cette forêt magique nécessite d'être davantage guérie avant que le rituel de renaissance puisse être accompli oui c'est ça ça va augmenter petit à petit là elle est à 0 voilà c'est ça la santé de la forêt la santé va augmenter le temps que je me remette tout ça en tête aussi la santé va augmenter jusqu'à atteindre un seuil suffisamment pour permettre de soigner la forêt définitivement on va pouvoir se téléporter de forêt en forêt donc il y en a une au Val-de-Gand il y en a une au Bois de la Sorcière chez les Sœurs Bassin Sacré Camp d'Oréon Bois Morne Bois du Griffon Forêt de L'Orélorne La Forêt Hantée et les Jungles de Chian Ok et alors en termes d'objectifs ça dit quoi du coup ? Occuper, piller, raser ou mettre à 5, 70 colonies remporter la bataille défense du chêne accomplissez le rituel suivant rituel de renaissance ah les rituels il faut en faire 8 et une fois qu'on en a fait 8 on peut faire la bataille finale de la défense du chêne si je me souviens bien c'est une forêt qui redonne de l'expérience par tour oui mais les backseats ne sont acceptés que par courrier recommandé ok bon déjà on va faire ça ça c'est une certitude le bâtiment pour les archers-elfes évidemment que ça va partir là-dessus aussi revenu 600 revenu 300 et production revenu et production c'est oui ah sachant que ces bâtiments-là consomment de la population aussi ah 6 tours ah ouais c'est long et on est à moins 12 d'ordre public mais du tout je suis un petit peu excité du bulbe si je puis me permettre humour elle fait si loin faut le temps de s'habituer n'en faites pas ça va venir merci purson pour les 15 mois il faut spammer en mail bien sûr c'est ce qu'il voulait dire alors il y a une unité de chevalier du royaume moi je commence avec quoi garde éternel à bouclier deux gardes éternels une seule unité d'archer et cavalier sauvage évidemment la chasse sauvage très très bonne unité de cavalerie froid comme froid je n'arrêterai jamais avant qu'il n'ait du contenu jamais vous entendez est-ce qu'ils sont perces armures est-ce qu'ils ont changé un peu dans le 3 non 96 de puissance des armes bon c'est quand même assez costaud 31 de perces armures bon 70 de dégâts 4 charges et eux c'est pareil à part le bouclier la défense ok mais alors ce qui est surtout intéressant c'est la vitesse ils sont à 85 de base et on peut les buffer vachement donc c'est vachement cool Orion qui a le déploiement de l'avant-garde tiens ok il n'a pas encore le filet lui donc on va pas déconner ouais le seigneur et demi qu'est-ce qu'ils ont qu'ils ont aussi de spécial ici bûcherons qui peuvent se déplacer à travers les arbres ce qui fait qu'ils se déplacent très très bien à l'intérieur des forêts les elfes sylvains même la cave est-ce que d'ailleurs ils ont les pénalités dans la forêt ou pas seules les unités d'avant-garde peuvent se déployer dans la zone oui d'accord mais dans la forêt oh ils ont des bonus ils n'ont pas de malus la cave les unités larges n'ont pas de malus dans les forêts précision 150% pour les rôdeurs des bois contre les larges défense de mêlée 115% pour les rôdeurs des bois large comment ça large défense de mêlée 115% précision 150% en rôdeur des bois ah c'était juste pour dire unités larges qui va prendre 150% de précision 115% ouais d'accord 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 c'est une unité large et elle va avoir des bonus donc même la cavalerie elfes sylvains dans les bois c'est nickel quoi elle a pas de malus et elle se déplace sans aucune entrave alors là par exemple on pourrait assister à une petite démonstration de cavalerie contre cavalerie pourquoi pas on décale toi un petit peu incroyable ce petit bosquet là ce petit bosquet là est-ce que l'expression est-ce que l'expression qu'on comme une pelle existe toujours en bretonnie ouh ouh les bretonniens vous êtes des bretonniennes regardez j'arrive bon bah ils vont être percutés de flanc c'est pareil ah ouais d'accord ah oui orion qui commence avec ça oui c'est vrai allez toi recule c'est pas la peine c'est pas la peine de faire venir une troisième unité de cav c'est bon je pense qu'ils ont compris je pense qu'ils ont compris en plus d'être si stylé regardez les galopants merci Nicolas 4000 bois les casse-voix merci legendre pour l'année et quoi à quelle vitesse orion orion il est il est relativement rapide quand même hein mais il galope quoi je veux bien que ces tibias là ça tient plus du ça tient plus du servidé que d'autre chose mais là quoi bon par contre c'est un peu des chips hein bien sûr ça résiste pour des masses orion a du tir à 800 ah mais non mais orion il est pas mauvais hein vous savez les elfes sylvains ils ont reçu de l'amour de la part des développeurs oh là là et les unités de cav qui passent à travers la forêt mais c'est tellement incroyable oh les embuscades elfes sylvains et compagnie ça va être une campagne bon il va y avoir que de la baston zéro gestion mais mais alors par contre en terme de bagarre on va être servi hein je pense bon est-ce qu'on le tue lui mais effectivement orion avec son orion avec ses tirs poids et sachant qu'en plus maintenant les projectiles tirés passent à travers les arbres sur une courte distance et puis après peuvent être bloqués par les arbres mais que plus loin quand même assez violent toujours actif ça il lance ou pas par contre il a une courte regardez ça il est ouf quand même bon par contre l'autre il est l'autre il est parti ah oui il est devenu rapide comme ça orion incroyable on va voir à quel point c'est devenu une faction forte dans le truc pardon excusez moi c'est nerveux mais je vous jure qu'un jour ils verront le soleil c'est promis la vitesse d'orion est buffée pendant la chasse sauvage et tu commences la campagne en chasse sauvage mais j'ai dit par recommandé ah ouais voilà 146 de Thunas évidemment là par contre là par contre c'est un petit peu plus calme ouais quenelle honnêtement je l'ai pas envie de le prendre moi quenelle ah ou alors je le prends et je le rend pour négocier moi je veux être pote avec les bretoniens et essayer qu'ils se démerdent quoi est-ce qu'on peut avoir un pacte avec la la fée moi je veux tous les pactes du monde attention parce que aller prendre alors soit je prends quenelle et je l'offre à la dame à la fée pour essayer de négocier un accord un petit peu meilleur soit je le rend a paravent pour espérer un en vrai ils vont ouais je vais faire ça paravent ils vont avoir affaire avec grom assez rapidement donc je vais faire ça je pense ah oui on ne peut que occuper pour avoir un avant-poste soit mettre à sac ou alors raser ah oui les elfes sylvains qui ont des bonus de fou furieux au bout d'un moment pour gagner de la thune en rasant bah je vais je vais occuper et vendre à la fée enfin vendre pas comme de l'argent tiens toi si je le faisais juste pour voir ah ils acceptent et ils me payent même donc c'est quand même c'est quand même valide l'idée de faire ça c'est faisable quoi et sinon la fée si je lui file je file quenelle euh alliance défensive ce sera pas possible pour autant elle est en guerre contre qui nuage rouge alors je vais m'occuper du du matricule de nuage rouge rapidement parce que je veux vraiment solidifier la meilleure alliance possible avec la fée pour que espérer qu'elle me suive dans les guerres euh par exemple si elle suivait avec les guerres contre les peaux vertes et que moi je pouvais me tracasser les guerres contre les nains et autres ce serait parfait parce que bon bretoniens déclarer la guerre aux nains je suis pas sûr qu'ils vont le faire je serai un peu seul face à eux euh hum 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 bon bon faisons faisons ça directement pour paravons alors en plus elle va pas le prendre bien que je sois en guerre contre paravons alors elle s'en tape oh vous savez les prosodiens c'est pas mon problème hum ouais d'accord merci portoff pour les 44 mois merci Helico pour les 19 mois hum obsession hum hum allez tiens on prend ça je vais voir qu'ils me foutent de la paix euh tu 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 portée de déplacement plus 5% qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va chercher à prioriser chez chez Orion d'ailleurs réduction de temps de rechargement 7% pour lui puissance des tirs munitions vitesse point de vie armure attaque et défense puissance des armes attaque dévastatrice ça c'est quand même super fort la proie d'Anatréma ouais c'est hyper fort il a un arbre de compétence de fou quand même lui aussi ouais faut buffer l'armée un elfe sylvain faut vraiment buffer l'armée faut buffer les tireurs et après c'est la fête du slip les racines profondes ça c'est pour le TP non mais c'est bon ah oui il y a les fonctions aussi Orion qui est le seigneur le seul et l'unique dans sa cour avec moi mais après on peut en mettre d'autres qui vont avoir des avantages champ de vision de campagne plus 25% autorité plus 1 alors après on va vers quoi octroie plus 1 de santé de la forêt supplémentaire en remportant des batailles dans les forêts magiques ou leur lande ah oui c'est vrai qu'on va avoir des missions aussi pour défendre les forêts revenus générés en rasant les colonies plus 10% armure plus 10 pour l'infanterie elfique et les unités de cave résistance au projectile 10% pour tous les elfes temps de repos moins 10% pour le domaine de l'ombre on va aller prendre celui-là pour l'instant je voudrais bien pouvoir nouer le contact assez rapidement avec les impériaux est-ce que je peux avoir comme accord rapide d'ailleurs est-ce que je peux Akitani un pacte de non-agression moi je m'entends fort bien avec tous les bretonniens ce sont tous mes amis bon ok les nains je m'en fous un peu d'avoir des accords avec eux ok merci Pouchka pour les 30 mois tellement hâte que tu puisses faire un poste avancé chez la fée pour pouvoir profiter de la cave bretonienne c'est vrai qu'on a toujours besoin de faire valoir dans une armée bon on va les recruter de toute façon on pourra avoir en plus au moins danseurs de guerre à l'an ça se raille ils arrivent déjà tiers d'eux ceux-là et capitaine de clairière j'aime bien aussi cette unité oh les chanteux l'âme on va pouvoir s'amuser aussi avec ça le chêne des âges qui peut être amélioré oui mais ça donne quoi il a une meilleure garnison garde éternelle moins de corruption plus de croissance pour toutes les provinces déverrouille les missions de confédération avec Torgovan et Widriot ah oui il se confédère par des trucs par des missions autorité plus 2 dans toute la faction santé de la forêt plus 1 pour la forêt magique locale il n'y avait pas un désavantage à faire ça il n'y a pas un malus à faire ça c'est avant je vais toujours avec le mod qui limite les unités fortes oui tabletop caps ouais ouais je ne lâche plus celui-là full bonus il y avait un moment une époque où il y avait des malus là-dedans ah non où ça déclenchait des espèces d'attaques allez va dans va dans la ville oh t'es sérieux voilà ah ouais l'ordre public c'est pas clair bon pour l'instant on s'amuse pas à déclarer la guerre à tout le monde alors optimisation dégâts à distance de base plus 10% autour de lui à 35 mètres très très fort également ça on va commencer par ce buff là pour accompagner les tireurs c'est très très bien bon bah là on va devoir voilà on va devoir attendre un petit peu le temps que l'armée se compose tu penses quoi du mode qui enlève le cheat de l'IA finance abusé rétablissement des troupes plus rapides 4 armées alors qu'ils ont plus qu'une ville etc le mode quel mode ça s'appelle le mode facile c'est pas un mode c'est pas un mode c'est pas un mode c'est pas un mode c'est un mode voilà c'est ça garde sylvain pour être empoisonné on pourrait déjà faire moult choses avec eux c'est vrai que c'est intéressant je vais en prendre bon il y a déjà un truc où il faudra aller mais il me faut un peu plus de troupes le mode qui t'affiche que tu es en légendaire alors que t'es en facile c'est ça y'a pas des modes qui débloquent les succès en légendaire sans devoir les faire ça irait plus vite c'est bon comme ça une campagne c'est long vous savez et c'est fini il est déjà disparu champ de vision de campagne plus 25% les colonies autorisées plus 1 l'invasion commence bah oui mais laissez moi 30 secondes comment ça je vais pas recruter des gardes éternels sans bouclier par pitié ok des hommes des hommes bêtes oh et aussi est-ce qu'ils vont revenir un petit peu dans Old World cette histoire de Old World est en train de me hyper dans des proportions qui deviennent inquiétantes ma propre santé mentale risque de décliner dans les prochains mois ah oui d'accord la chasse sauvage maintenant que la chasse sauvage est finalement terminée Athel Loren se repose de nouveau le pouvoir de Kurnus a accompagné les cavaliers sauvages la chasse sommeille pendant 5 tours euh ouais ça a pas beaucoup changé ça ah c'est ça qui gambadait tellement effectivement bon alors attendez mais ça hein il y a quoi là dedans oh c'est solide quand même attendez détonné cette armée c'est un missile téléguidé qui va sur le chaîne d'étage ils n'ont rien à foutre du reste c'est chaud quand même il y a des forestiers il y a deux dragons il y a des hôtes il y a un au marbre pas mal de gardes éternels deux forestiers des dryades d'accord ils ont 17 unités des gores des ingordes oh quand même attend on est d'accord que je peux pas passer là non je peux pas passer donc c'est ça ou rien ah 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 l'interception si ça marche j'y suis et c'est bon si ça marche pas je suis dans une merde intégrale oh le tchad oh le tchad c'est ma forêt c'est ma forêt tu ne connais pas je la connais jusqu'à la moindre racine le moindre buisson la moindre épine ils ne peuvent pas me surprendre dans ma forêt hé il prend de l'attrition en plus évidemment Athel Loren c'est de l'attrition je connais le moindre gland le moindre gland je les connais tous par leur prénom d'ailleurs j'ai été invité à souper chez un dans deux jours on aurait pas hâte de le revoir celui-là ah oui vraiment le missile téléguidé quoi effectivement ah oui nuage rouge déjà détruit bon bah très bien parfait pour la fée la fée je suis désormais son protecteur officiel je suppose que j'ai pas la portée pour entrer là-dedans ah si il faut recruter ah ça c'est fait hop attends 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 comment ça ah oui alors je veux ça ouais ouais je veux les boucliers faut pas déconner est-ce qu'on veut les éclaireurs de la forêt alors moi ce que j'aimerais c'est un petit peu d'ordre public quand même j'ai besoin de 1 de surplus de population ah sortir des nouveaux bâtiments va falloir faire des choix alors ça par contre y'a pas de y'a pas de surplus ça consomme pas de surplus secours ça c'est pas de surplus non plus ça c'est un surplus sinon c'est revenu ou autorité plus 2 ah l'autorité c'est pas clair pourquoi l'autorité est si faible ? euh pourquoi l'autorité est si faible ? niveau de difficulté moins 8 revenu collecté moins 4 ouais c'est juste ça au début d'accord moins 8 et moins 4 donc c'est pas avec un misérable plus 2 que ça va changer quoi que ce soit au départ et je pourrais avoir que plus 4 au total là ça change que dalle mais oui c'est le chaîne des âges qui va booster petit à petit bon on pourrait avoir un plus 2 ici et encore un plus 2 aux chaînes des âges la rébellion des glands euh bah sinon c'est vrai que ouais moi j'aime bien avoir la ligne à bouclier quand même oui mais un personnage un mage quoi une enchanteresse rapidement dans l'armée euh bon allez d'accord je vais partir là dessus parce que c'est vrai que les buffs c'est quand même trop important 6 tours avant le prochain truc ça va encore non alors on fait on fait l'inverse on fait l'inverse d'abord les boucliers et puis après j'irai chercher la j'irai chercher les mages comme ça je recrute pas encore on patiente et c'est bon flèche de kernous pour lui bien sûr aurions puissance des tirs supplémentaires pour les archers ok retraite à 450 ans minimum c'est non négociable 450 4500 ouais y'a pas de mécanique avec les âmes en poste aussi pour buff la forêt euh pour la faire pour la soigner oui mais le upgrade le chaîne des âges non c'est pas ça qui je vais attaquer pour me faire bien voir par les bretoniens moi andropulique plus 4 croissance plus 20 oui je vais tanker un petit peu pendant 4 tours et ce sera plutôt bien pour avoir la croissance supplémentaire donc là dans 3 tours bah c'est parfait comment sont les bâtiments bah justement au prochain tour on va pouvoir sortir du danseur de guerre et des trucs comme ça bon vous savez quoi les deux qui sont là pour l'instant ils me coûtent et ils seront remplacés de toute façon donc allons-y euh merci Gumipayou pour les 14 mois qui traité avec l'Aquitanie qui vient de se faire des pop hein ah j'ai pas vu hum 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 je check vite un truc parce que j'avais potentiellement un message important qui devait arriver ce soir et qui était potentiellement euh pouvait impacter la suite de cette soirée mais pour l'instant il n'en est rien euh bon on va patienter encore un petit peu je suis à plus 1500 là ouais d'accord ah bah ça a encore augmenté un petit peu dans un tour dans un tour je peux lancer le truc pour les mages danseurs de guerre danseurs de guerre à l'an sasraï c'est quand même pas mal communauté c'est du ah c'est du spécial ah oui et les et les éclaireurs des profondeurs de la forêt aussi bon cela dit ça me paraît assez indispensable d'avoir des danseurs de guerre à l'an sasraï pour gérer les unités de cave un peu plus solides qui passent sur le côté euh j'aime bien mais point trop d'en faut 2 c'est bien ou pour taper sur de l'infanterie de flanc aussi elles sont bien elles font quand même des bons dégâts évidemment surplus de population ok parfait racines profondes disponibles c'est le TP ça se renforçant et s'affaiblissant à l'unisson avec le climat les climats variés des hauteurs les racines profondes sont maintenant disponibles pour voyager entre les forêts mèches les tréfonds des racines du monde sont plus communément appelés les racines profondes vos forces peuvent les utiliser pour voyager sur de longues distances toutes les armées présentes dans une région forestière peuvent voyager jusqu'à une autre mais après avoir traversé les racines profondes il faudra un certain temps avant d'entreprendre un nouveau voyage appuie sur la touche carré de la manette pour sauver remporter trois batailles contre la race suivante peau verte on va pas tarder à ça bretonie non oh non les salauds mais oh j'ai pas le choix oh non mais il me faut toutes les villes d'attel Lorraine sinon ça dégoûte do you know who I am yes I know welcome to fair Britonia yes fair Britonia dans un tour encore yes yes see you bientôt je jante d'un moiseau lord of the forest j'ai mon surplus c'est parti encore dans la phase de préparation là alors on va prendre un petit peu d'éclairage des profondeurs de la forêt quand même et c'est cher il y a peau verte aussi en attendant c'est pas plus mal il y a mon ordre public qui augmente un petit peu ça me permettra de m'éloigner un peu plus safe ah ouais il y a ce truc de c'est mort il faut que je les surveille aussi ouais on pourra donner qu'unel à la fée pour augmenter les trucs chasse sauvage commence tous les personnages disposant d'une fonction ont désormais des effets supplémentaires de la chasse sauvage on la voit où la chasse sauvage ici revenu des colonies en rasant des colonies plus 15% ce seigneur rejoindra la chasse sauvage durant laquelle la force de tous les effets de fonction sera doublée revenu généré en rasant des colonies plus 15% donc c'est ça qui est doublé force de tous les effets de fonction sera doublé j'imagine oh ouais mais il va pas être content l'autre parce que j'y vais quoi alors rencontre de la forêt bretonien oh mais ça compte pour l'autre bretonien puni relation diplomatique moins 20 avec la bretonie oh mais non croissance abondante autorité plus 5 croissance plus 10 santé de la forêt plus 10 bretonien épargne relation plus 40 avec les bretoniens esprit des arbres mécontents croissance moins 10 autorité moins 5 commandement moins 10 pour les dryades les murs aux marbres santé de la forêt plus 10 mais on va prendre ils s'en foutent les autres moi j'ai bien envie d'épargner les bretoniens comme ça j'ai un plus 40 avec eux et puis après aller casser la gueule auparavant c'est assez diabolique merci à peratox pour l'année merci fois nous pour les 31 mois merci pour les 5 mois comme ça je fais pas le combat alors oui j'ai moins 10 de croissance moins 5 d'autorité et le commandement un peu moindre ouais par contre le moins 5 d'autorité il va faire mal mais on va faire ça on va clairement pas dénaturer les relations avec les elfes avec les bretoniens tout de suite il va me falloir de l'ordre public puissance des tirs plus 10% temps de repos moins 10% pour les sorts du domaine de la bête bonus contre les unités larges plus 5 pour toutes les unités de cavalerie elfique les guerriers faucons et les grands aigles temps de repos moins 10% pour l'ombre résistance au projectile 10% pour les elfes il y a un petit relation diplomatique plus 20 avec la bretonie à aller chercher là aussi ouais mais la puissance des tirs plus 10% c'est un peu trop obvious que j'en ai besoin merci à Taxes pour les 17 mois je me fais rouler dessus par la Drisha qui m'a backstab peux-tu lui faire du mal de ton côté je pense que ça peut être au programme ça enfin dans cette campagne on va avoir affaire vu la vitesse à laquelle les invasions vont arriver mais oui mais je vais pas être prêt du tout moi je vais pas être prêt du tout en fait quand les invasions vont arriver oui j'essaie de faire croire que j'ai négocié là attention je suis dur en affaire je te propose un denier d'accord la chasse c'est Ascle J'avais oublié que ceux-là Ils étaient dedans Ils étaient dedans Les copains Mais Alors attends La diplomatie est toujours active Avec les invasions Donc si je fais Ce que l'IA me demande pour confédérer Les deux là Est-ce que ça va marcher Sans déconner Il faut 3 batailles contre les bretoniens Ah ça serait une manière d'arnaquer le truc Non mais attendez Il peut se passer plein de trucs Parce que les nains là S'ils se tp dans le bordel On a pas encore fini avec tout ça Bon moi je recule ici Pour l'instant on voit On voit ce qu'il se passe Alors il y en a un C'est bretonien L'autre c'est peau verte Et il y a Grom qui se balade Bon avec des armées un peu sales Ah ouais Non mais il y en a plein Là pour l'instant je vais rester Je vais rester chez moi Je vais rester chez moi Et on va voir ce qu'il se passe Merci mani pour le prime Bienvenue Ah la vache ça arrive si tôt Bon par contre la taille des armées en Ok Bon là l'arbre j'en ai pas besoin tout de suite Mission oui Remporter une bataille contre la faction suivante Archer d'Oréon Remporter une bataille contre l'Orelorn Ah la Norska Oui mais ils sont là quoi Ils sont là Ah oui ok Non mais c'est vrai que c'est très très tôt C'est très 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 tôt ça Et là en plus Je peux pas les atteindre Enfin je peux les atteindre Mais ils ont leurs potes Il y a 11 unités en garnison Moi j'en ai 13 Je suis déjà en train de faire les calculs Ah oui mais j'aurais dû recruter tellement plus Merci à Wine pour les 29 mois Mais la crise ultime Autour 12 quoi A l'aide Mais il y en aurait pas qui vont Non ils vont me sauter dessus La probabilité que les nains débarquent Mais bon si je me barre Qu'est-ce que je fais Je peux rien recruter moi Ah oui là je peux pas sortir C'est notre seule chance Si ça marche pas Si par contre Ce qui risque de pas marcher C'est que Ils vont bloquer la ville Et puis ils vont m'attaquer Avec l'autre armée Si ça marche pas Jamais ça marche Bah de toute façon Sinon faut recommencer là Parce que c'est beaucoup 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 trop tôt là Attendez il peut se passer Des trucs super improbables Qu'est-ce qu'il se passe Oui Super merci Exactement ce que je voulais Oh la panique L'embuscade a fonctionné C'est l'autre enfoiré de nain Qui est venu ramener Sa grosse marbe ici Non Mais C'est pas toi Que je voulais Oh le nain Que j'ai chopé Dans les filets quoi Mais 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 qu'est-ce que c'est Que cette merde Mais qu'est-ce que tu fous là Mais c'était pas Socé de toi Oh mais Ecoutez Nous on faisait Parce qu'il y avait Un coin aux champignons Que mon grand-père Connaissait ici Pour arrêter De me crier dessus Quelle enflure quoi Armée réconstituée De 11% Pourquoi il a fallu Que ce soit lui Qui tombe dans la truc Ils ont pas attaqué Ils ont pas attaqué Oh à partir de maintenant Dans cette campagne Il peut se passer tout Et n'importe quoi À chaque tour Mais ils ont foiré Quand même Attendez Attendez Ils sont en train De se souvenir Dans leur tête Ils sont un peu En bruit Ils avaient pas encore joué Téééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Au marbre Beaucoup trop de cavaliers sauvages Au marbre et aigle Forestiers Ils sont supérieurs à moi en tout point En tout point Bon moi j'ai du monde quand même Oh faut la faire pour l'amour Pour l'amour de la chose Le baroud d'honneur Effectivement faut le faire Une chance sur un milliard Qu'elle passe mais Bref Parce que là je suis Je suis dans un goulet Mais bon l'ennui c'est Oh l'autre armée Je suis dans un goulet Mais un goulet ça sert à rien Dans ce genre de cas Que dalle Parce qu'ils ont des archers très forts Donc ils vont juste Tirer de loin Le goulet ne sert strictement à rien Face à des elfes Sylvain C'est fou quand même Mais c'est une gridance Pour les paris quand même Il y a une chance sur un milliard Pour qu'elle passe celle là Petit pari Petit pari Petit pari Petit pari celui là Petit pari hein Par contre ça veut dire Par contre ça veut dire que je vais avoir l'armée En sandwich A moins qu'elle soit là-bas Et qu'elle attende les renforts Va falloir sortir dans tous les cas Combien de temps ? Deux minutes Je ne peux pas aller beaucoup plus loin ici Ah oui Et donc j'avais viré les Que des bons choix Non 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 C'est pas ce qu'ils font C'est pas ce qu'ils font du tout C'est pas ce qu'ils font du tout Je ne sais pas dans quoi tirer Dans le pigeon C'est hors de l'épine Va falloir y aller Oh la charge qui fait mal Concentrez vos tirs Allez ramenez-vous Je vous en supplie Oh elle était bien avec un petit mage moi Reste-y hein Reste-y Non ciblez Ciblez les cavaliers Ciblez les cavaliers Ok les soeurs là-bas Elles sont en train de mourir Allez Aurion Faut tenir Faut tenir Le plus beau caleçon Le plus beau caleçon Ok ok reculer Ah non foncez 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 Y'a des archi à pied y'a des archi à pied Oh les forestiers oui Dans le dos Dans le dos Dans le dos Dans le dos Oh non il n'a pas le droit Oh il y a un mage Mais il y a un mage de soin Et d'explosion Ah vas-y fonce celui-dessus lui Allez allez Ah compliqué là au côté de la cave Puis ça arrive Vite des lanciers là-bas Avec les dryades Va falloir soigner Aurion après Merde faut revenir par ici Faut revenir par ici C'est pas une bonne idée Avance toi Avance toi Ouais 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 Défonce le Ok là ça va se faire Placez vous là pour tirer là-bas Ici il faut que ça bloque J'ai beaucoup de magie Oui Est-ce que tu peux l'atteindre par-dessus On est par ici Pas encore fini Ok recule 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 S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Sortez de là Je suis en train de reprir un bloc Ça ça va pas Avancez vous encore Là je suis trop loin Encore du soin Notamment pour Aurion Il est sorti l'autre Oh le blob Faut pilonner là Faut pilonner Vous me faites des charges Vous me faites des charges Aurion va Viens par ici toi T'as pas un bon Attends prêt Près d'Aurion Près d'Aurion Faut le soigner Aurion vient là Faut s'occuper des hommes arbres Ok Reculez 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 Allez ces hommes arbres C'est compliqué Ok aux marbres Faut pousser tout ce petit monde À l'arrière Oh merde Alors qu'un valet sauvage Ils sont compliqués là Commence à être à court D'un peu tout Allez Aurion sort les de là Il est assez rapide lui Je sais pas s'il est jouable Le marbre Aurion a encore plein de munitions Mais si lui Il peut le tuer Ok les archers Vous continuez à taper dans le blob On va peut-être balancer un truc de soin ici Pour qu'il tienne Quoique j'ai encore des unités sacrifiables dedans Allez Aurion ne me déçoit pas Je suis pris en sandwich mais ça tient Père qui tire là Je peux plus se battre Aurion mais On va encore faire des choses Est-ce que le corps à corps tient C'est chaud Ah oui les danseurs de guerre là-bas Il va falloir charger Les cavaliers sauvages Il y en a deux en plus Pas d'autres unités par ici Retournez vous pour les cavaliers sauvages Ils font trop peur ceux là Allez allez Ok revenez par ici Éloigne toi un petit peu Ok danseurs de guerre pour qu'ils y aillent Contre charge Moins de défense mais plus de résistance au productif Non ça sert à rien Oh même Aurion il galère là Plus de magie Oh la vache qu'est-ce que je leur ai mis dans ce blob Ils étaient trop nombreux Ah ça y est ils ont Ils sont passés Le blob est passé Il leur reste beaucoup Cavaliers sauvages Je peux peut-être Continuer à essayer de leur mettre un max Ça c'est mes danseurs de guerre encore Il y a les dryades encore Il me reste des vents de magie ou pas 33 Ah mais oui Ils ont encore plein des munitions Oh la vache Mais les hommes arbres ils passent L'autre il est toujours là Tellement dur à tomber les hommes arbres Quel enfer Oh les unités qui sont reformées là Allez encercler les cavaliers sauvages On sait jamais Oh c'est ouf Les tuer c'est si dur Les lémurs vont pas tenir Il n'y a plus rien qui va tenir Orion est indémoralisable Ah oui Je me fais encercler Non c'est la fin Ouais il y a encore beaucoup Ils sont encore plein de gardes Sylvain Non c'est la fin malheureusement Non ça pouvait pas tenir Je suis déjà étonné Que la défense ait réussi à tenir le choc jusque là Je suis déjà étonné C'était C'était déjà une défense assez acharnée Mais ouais c'est C'est énervé Mais C'est faisable Mais ça j'avais oublié Que les elfes Sylvain Il y avait une invasion J'avais complètement oublié Qu'ils en avaient une aussi Je me demande Quel résultat elle va faire la mage A mon avis elle a fait des kills Orion aussi d'ailleurs Parce qu'il avait aussi une capacité Qui faisait du dégât de zone Ah oui Ah oui il a fait son petit 636 De sans pression Pendant ce temps les bretonniens qui regardent Confu la forêt cramée Sans leur intervention Oh mais oui Terrible Plus de munitions Plus de vents de magie Tu pouvais pas faire mieux Non là il y a un moment où En fait oui Après avoir épuisé tous les vents de magie Et toutes les munitions Bah le corps à corps J'avais plus ce qu'il fallait Pour meuler tout ça quoi Ça c'est une certitude Et ouais La deuxième armée Aura eu raison de moi Elle a fait combien la mage ? Elle a fait que 370 Ah ouais Orion il a vraiment été Très énervé là Et il réattaque juste derrière Et ouais Là c'est la fin Là ça y est Et il réattaque l'armée Et voilà Merci à tous d'avoir suivi cette campagne A bientôt Youtube Bah oui A bientôt Youtube Salut